– La France se classe dans le top 5 des investissements étrangers et ce malgré la crise des Gilets jaunes, c'est bon signe non ? C'est vrai que ce sondage auprès de 500 très grands chefs d'entreprises mondiaux a été réalisé au mois de janvier et ils ont malgré tout considéré que la France était l'un des 5 pays les plus attractifs, ça veut dire qu'on prend ces décisions non pas en regardant la télé avec les Champs-Élysées en feu ? – C'est plutôt rationnel, c'est bien, ça veut dire que les investisseurs qui viennent y voient à long terme, donc ils se sont dit certainement que cette crise elle allait être plus ou moins bien gérée mais en tout cas qu'elle n'allait pas complètement chambouler le pays, faire dérailler, transformer une forme de stabilité politique, économique, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est plutôt encourageant et même le ministre de l'économie l'a reconnu en disant « je m'étais trompé », Bruno Le Maire là récemment a dit « j'avais perçu… » – Dramatisé ? – Il n'a pas dit dramatisé quand même, mais il a dit « j'avais anticipé des points de croissance en moins, finalement c'est un petit peu moins ». Tant mieux, tant mieux qu'aujourd'hui cette crise n'ait pas renversé complètement les arguments positifs que nous avons. – Alors justement cette question, quels sont les atouts de la France pour les investisseurs étrangers ? – Alors moi j'en vois plusieurs, alors juste peut-être pour dire aussi, le Royaume-Uni est quatrième, malgré le Brexit. – Oui, mais alors on le disait, c'est intéressant quand même. – Peut-être qu'ils se disent aussi que le Brexit ne va pas faire dérailler l'économie britannique, de même que les Gilets jaunes ne vont pas faire dérailler. – Exactement, c'est vrai que dans l'analyse c'est toujours un peu compliqué. Non, la France a d'abord une position géographique exceptionnelle, elle est au centre de l'Europe, et donc c'est vrai que quand vous êtes au centre de la zone euro, c'est quand même un atout commercial très fort. Deuxième point qui est mis en avant souvent c'est les infrastructures, c'est-à-dire des infrastructures de qualité, de bonne communication, ça a été dit un niveau de productivité des salariés élevés, plutôt bien formé, donc une main d'œuvre qualifiée, et donc c'est vrai que quand vous réalisez l'ensemble de ces éléments-là, la France se positionne plutôt pas mal. Souvent ce qui était mis en avant c'est plutôt le poids de la fiscalité, comme quelque chose qui était négatif, or il y a eu quand même un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment pour les entreprises, qui font que désormais la France est aujourd'hui une position plus attractive, et cette position c'est toujours relatif aux autres. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder le contexte dans lequel on est, et le contexte international, et la France grappille des places aujourd'hui, parce que ce contexte international n'est pas bon pour un certain nombre de pays. Il y a la fiscalité et le droit du travail. Pendant très longtemps, la plupart des études citaient la difficulté pour les chefs d'entreprise d'avoir une flexibilité, de pouvoir licencier, de pouvoir ajuster leurs besoins. Mais les ordonnances travail ont à ce point changé la donne ou elles ont juste envoyé un signal ? – Elles ont envoyé un signal, parce qu'aujourd'hui elles sont en train de se mettre en œuvre, et il y a un temps de diffusion de la réforme qui est relativement long, et en plus on ne sait pas trop exactement quelle est la zone d'atterrissage quand même. Mais ça a été un signal extrêmement positif, pour aujourd'hui les patrons ils se disent « si j'embauche je ne vais pas forcément me retrouver au prud'homme, ça ne va pas forcément extrêmement me coûter cher ». C'était ça la petite musique, c'était vrai ou faux, mais c'était quand même le sentiment qui était perçu dans les milieux d'affaires. – On se souvient de l'image du DRH d'Air France avec sa chemise arrachée, ou encore du patron de Goodyear qui avait été séquestré par les patrons, et ça avait fait ça de la contre-pub pour la France. Un mot Bernard Vivier ? – Oui rapidement, c'est la France qui est attractive, mais d'autres pays européens, on vient le voir dans le top 5, c'est l'Europe. – Trois pays européens, oui, Allemagne, Royaume-Uni, France, dans le top 5. – Trois éléments moteurs de l'Europe, avec d'autres pays bien évidemment, mais c'est important, parce que dans l'Europe dans son ensemble, et la solidarité européenne est très utile, 500 millions d'habitants en Europe, donc une taille suffisante pour exister dans les années à venir face aux autres géographies, aux autres continents économiques, mais nous avons des emplois qualifiés, et le défi des compétences est central. Une étude vient de sortir qui indique aujourd'hui que 61 millions d'Européens n'ont pas à ce jour les compétences requises du fait de la vague du numérique, de l'évolution des métiers, du changement des emplois, mais nous sommes armés pour le faire. La Chine, en revanche, fait de gros efforts pour aller dans cette direction, mais elle est un continent où la main-d'œuvre n'a pas la qualification moyenne que nous avons en Europe. – Non, mais on ne va pas revenir à un débat sur… – Question pour vous, Elie Cohen, spécialiste de la conjoncture et des prévisions, quel est l'impact sur la croissance des mesures accordées aux Gilets jaunes ? Les Gilets jaunes, finalement, impact positif, négatif, voire positif sur la croissance ? – L'impact est nécessairement positif à partir du moment où vous injectez du pouvoir d'achat qui va stimuler la consommation, et on sait mesurer, ceux qui font ces travaux-là, ça va mesurer et l'impact en termes de pouvoir d'achat, et en termes de dixième de poids de croissance additionnel. – Additionnel, mais bien entendu, vous injectez 17 milliards dans l'économie, et alors en plus, sans prendre de mesures de compensation sous forme de réduction de dépenses dans d'autres domaines, c'est-à-dire, ça vient se rajouter aux dépenses, ça vient améliorer le pouvoir d'achat, donc oui, ça a un impact positif. Et d'ailleurs, ce qu'on disait en début d'émission, on prévoit un impact positif sur la consommation des prochains mois. – Juste pour compléter, parce qu'on l'a évalué à l'OFCE, donc sur de la publicité, l'impact global de la politique budgétaire pour 2019, c'est un demi-point de PIB, c'est-à-dire qu'on a un demi-point de PIB supplémentaire grâce à l'ensemble des mesures, il n'y a pas que des mesures gilets jaunes, les mesures gilets jaunes c'est 0,3 dans les 0,5. – Vous avez chiffré à 850 euros de plus par ménage, et dont la moitié venait des mesures gilets jaunes. – Exactement, donc il y a un effet assez fort sur le revenu, et donc sur la consommation, donc sur l'activité, en tout cas sur 2019. – Ce qui en a du mal à le croire, mais la plus forte hausse du pouvoir d'achat depuis 2007, les annonces TEPA de Nicolas Sarkozy. Y a-t-il vraiment 200 000 emplois en attente de candidats, alors qu'il y a plus de 3 millions de chômeurs en France ? – C'est la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de métiers où il n'y a pas les qualifications, ou même parce que… – Fondrenier par exemple. – Oui, mais il y a aussi du point de vue des chefs d'entreprise, je le dis régulièrement, la nécessité d'ouvrir les recrutements, c'est-à-dire de se dire, il y a beaucoup de gens, par exemple, la grosse masse des gens qui ont du mal à trouver du travail, c'est des gens qui sont peu qualifiés, mais c'est aussi des gens qui sont seniors, des plus de 50 ans, on l'a dit tout à l'heure, avec la durée au chômage. Et quand aujourd'hui, vous êtes un salarié senior, vous avez plus de mal à trouver du travail parce que l'employeur en face a plus de mal à vous embaucher. – Et le chômage est malgré tout au plus bas depuis 10 ans. On termine sur cette petite note optimiste. Merci d'avoir suivi cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h15. Vous restez avec nous, à suivre, c'est à vous. Bonne soirée sur France 5. – Sous-titrage Société Radio-Canada